Je crois que malgré tout ce qu'on appelle crise de la démocratie a très très peu à voir avec la démocratie c'est vraiment une crise du système représentatif bon en tant que tel et d'une certaine façon une crise qui atteste précisément du fait qu'il y a très très peu de démocratie dans ce système parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une espèce de grand corps collectif qui s'appellerait le peuple comme fait qu'il réclamerait des choses qui s'exprimerait à travers des représentants mais c'est pas comme ça il y a une offre en quelque sorte et bon on se situe par rapport à une offre mais je crois que fondamentalement il faut inverser un peu des choses il est toujours bon que en fait toujours comme si c'était le peuple qui crée en quelque sorte la représentation non c'est la présentation qui crée le peuple c'est pas vérifié c'est pas vérifié c'est pas vérifié ça on est bon on va en avoir au coup de pied tout ça J'ai pris les éléments de la présidentielle sur ce bureau et ensuite on va comparer avec les résultats sur la législative. Il y a effectivement la percée de M. Delpont qui se confirme sur les autres bureaux d'après ce qu'on sait sur Berthora. Mais ensuite de savoir quel sera le candidat placé en seconde position, je dirais que ça varie beaucoup suivant les deux. Et je pense que ça varie aussi beaucoup à l'intérieur de l'ensemble de la circonscription. À partir de maintenant, l'affichage va se faire bureau par bureau. Vous pouvez le jouer. Merci. Les résultats de la vie de Bergerac. Alors, sur Bergerac, 20 027 inscrits, 9 639 votants, soit 48,13%. Votants enveloppes, alors ça c'est une notion, 9 641, soit 49,14%. Blanc, vote blanc, 139, soit 1,44%. Vote nul, 91, soit 0,94%. Au total, suffrage exprimé, 9 411. ont obtenu M. Robert Richard, 164 voix, soit 1,74%. M. Eric Villemagne, 10 voix, soit 0,11%. Mme Magalie Jiménez, 169 voix, soit 1,80%. M. Michel Delpont, 3 376 voix, soit 35,87%. Mme Christelle Boutillier, 944 voix, soit 10,03%. Mme Brigitte Alain, 1247 voix, soit 13,25%. M. Eric Mercier, 86 voix, soit 0,91%. M. Robert Dubois, 1308 voix, soit 13,90%. Mme Sandrine Ruchot, 60 voix, soit 0,64%. M. Armand Zaccaron, 607 voix, soit 6,45%. Mme Gaëlle Blanc, 1444 voix, soit 15,30%. Donc c'est un résultat qui ne reflète, qui est partiel, puisque je rappelle que Bergerac représente un petit peu moins du tiers de la circonscription, un peu moins de 30% en réalité. Mais en tout cas, c'est un résultat qui est dans la ligne de ce que l'on observe sur l'ensemble du territoire national ce soir à l'issue de ce premier tour. C'est-à-dire que les candidats d'En Marche ont une poussée considérable, sachant qu'il faut quand même souligner qu'il y a 50% de votants. Bergerac, on est pratiquement dans la moyenne nationale, d'après ce que l'on peut entendre nationalement, c'est 50%. Et qu'on peut penser qu'un grand nombre des électeurs qui sont allés voter, ils sont allés avec l'idée qu'il ne fallait pas que le nouveau président de la République n'ait pas une majorité en face de lui. Ce qui est certain, c'est qu'une élection législative qui vient aussitôt après une élection présidentielle, en réalité ne fait à bien des égards qu'amplifier le résultat de l'élection présidentielle. Mais que du même coup, ça affaiblit quand même sensiblement le rôle du Parlement. Et puis ce qu'on peut dire aussi devant ce paysage politique, c'est que l'on va sûrement assister dans les mois et dans les semaines, dans les mois, peut-être même ça va prendre un peu plus de temps que ça, à une formidable recomposition du paysage politique dans notre pays. Merci. Merci. Tenez, si vous voulez... Il y a vachement de monde. Oui, vous voyez l'assistance. Il y a beaucoup de monde quand même. Il y en a plus que vous voulez bien. Si vous voulez le détail... Merci. Tenez. Monsieur... Oui, incroyable. Vous n'aurez pas qu'à la tour, alors ? Non. Pourquoi ? Je ferai le débat à France Leu, mais pas qu'à la tour. Pourquoi vous ne voulez pas discuter avec le Cédé Lecon ? Ah non, pas du tout. Je discute avec le Cédé Lecon, mais non. Je n'ai mes raisons. Voilà. Bon. Personnel. Vous n'aurez pas qu'à la tour, en fait. Parce que là, c'est qu'à la tour, quand même. Ben oui, je sais bien. Je vais vous répondre, parce que vous avez fait l'effort de venir, mais bon... Vous n'aurez pas à débattre dans le Caudet. Bon. Voilà, ben apparemment, oui. Je suis arrivé en deuxième. Bon, ben écoutez, ce n'est pas totalement une surprise, mais bon. C'est quand même un très, très, très bon résultat. Je ne m'y attendais pas. Trois semaines de campagne. J'ai été averti très tard que je prendrais la succession de M. Villemagne. Donc, ça a été très intensif. Je suis très heureux, parce que les bergeau aqua m'ont pas oublié. Ils me connaissent et ils m'ont fait confiance. Donc, j'en suis très satisfait. Est-ce que vous savez où vous avez fait votre second score ? Moi, je n'ai pas eu le temps d'étudier. Mais enfin, je pense que c'est dans le milieu rural, comme d'habitude. Ouais. Et quelles sont, d'après vous, les extériorités que vous faites que les citoyens ont voté massivement pour vous ? Écoutez, moi, j'ai fait une campagne de terrain et j'ai expliqué aux gens le rôle du député. Le vrai rôle du député, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas son travail. J'ai aussi expliqué qu'il était très dangereux de se diriger vers un parti unique. C'est ce qu'on voit se dessiner aujourd'hui avec M. Macron, les Républicains et les autres. Voilà, qu'il faut absolument une opposition, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Je suis assez large d'esprit là-dessus. Mais bon, il est très important d'avoir une opposition pour garder sa liberté d'expression. Et j'ai bien peur qu'il y ait quelques dérives qui se passent dans les mois et les années à venir. 52% d'abstention à Bergevin, 48% de votants. Ça vous fait réagir comment ? Oui, ça me fait réagir, ça me choque. Je l'explique par... Déjà, il y a une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'élections. Il y a eu les primaires. Ensuite, tous ces débats, toutes ces affaires qui ont pollué le milieu politique. Pourtant, toutes ces affaires ont aussi touché le Front National. Elles ont touché tout le monde, ces affaires. Parce que bon, écoutez, c'est tout le monde, tout le monde le fait. C'était dans les coutumes d'avoir sa femme, ses enfants à l'Assemblée Nationale. Bon, voilà, mais bon, ça a pollué. Les gens sont dégoûtés, ça a été mal présenté. Ça a été des attaques un peu terribles. Ça dégoûte les gens des politiques et ça dégoûte les gens de voter. Maintenant, je ne sais pas, il faudrait peut-être revoir un petit peu le système électoral en France. Je ne sais pas, le mettre peut-être un jour dans la semaine. Ou peut-être un vote obligatoire, je ne sais pas. Mais bon, on ne peut pas être fier d'être élu avec si peu de pourcentage. Ce n'est pas possible. Alors, dernière question, puisque vous ne viendrez pas au local de Canal Court. Alors, j'en profite. C'est une question qu'on a posée à tous les candidats. Votre rôle de député, quelle est la conception ? Enfin, comment vous le voyez ? C'est une question, bien sûr. Comment vous voyez votre rôle de député ? Écoutez, moi, d'abord, par la présence, effectivement. Comme je le fais au conseil régional. Moi, ça fait un an et demi. Merci, je n'ai pas eu de problème de santé. Donc, je n'ai aucune absence et je suis toujours présent. Et c'est vrai que si je suis élu député, je serai présent à chaque session. Voilà, c'est très important. Parce que là aussi, cela donne une très, très, très mauvaise image du travail du député. Tu sais, sur les bulletins, sur les bulletins, peut mieux faire ? Tu veux dire, 16% des inscrits, ce n'est pas beaucoup quand même, non ? Non, de toute façon, bon, tu sais que les... Alors, tous les commentateurs que j'ai écoutés disent, mais de toute façon, les gens, ils ont voté à la présidentielle pour avoir un président. Stop. Donc, maintenant, ils pensent que le reste, c'est évident. Ils pensent que le reste, c'est évident. Oui, ça explique l'abstention, qui peut s'expliquer aussi par... Parce que venir voter un dimanche après-midi dans des bureaux de vote surchauffés... Mais les faits Macron, nous l'avons... Nous l'avons vu jusqu'à ça, même, nous travaillons depuis un... Les bulletins de vote et les intérêts ? Ah oui, clairement. Je l'avais anticipé. Donc, là... Ménard, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Delpouvi, il est préoccupé au téléphone, donc j'aimerais voir votre réaction ce soir suite au résultat. Alors, on est très contents, bien entendu. Ce serait quand même surprenant qu'on ne soit pas contents. Donc, on est très contents. Maintenant, il reste à le confirmer sur la dernière semaine. On a quand même beaucoup d'espoir que ce soit confirmé. Alors, je n'ai pas les chiffres pour la circonscription, mais pour Bergerac, il y a 48% de votants. C'était 52% d'abstention. Ce qui vous donne à Bergerac à peu près 16% pour votre candidature. Oui. Qu'est-ce que vous en tirez, pour moi, comme leçon ? Comme leçon, que certainement, ceux qui sont venus voter déjà étaient des convaincus. Donc, ça veut dire qu'on a 17% de convaincus qui ont voté pour nous. Ensuite, l'abstention, peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être que les gens se sont dit que c'était plié d'avance, vu la macromania qui se développait France entière. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de déçus d'autres partis qui n'ont pas voulu voter. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on tombe dans des taux d'abstention qui sont civiquement impossibles à conserver. Il faut donner envie aux gens de re-voter. C'est évident. Il n'empêche que, dans le modèle français, on a 30 et quelques pourcents de votants. De votants. Voilà. Donc, bien sûr qu'on est contents. On serait quand même... Voilà. Après, il faut qu'on le confirme, d'une part. Et puis après, si on le confirme, ça veut dire qu'on a un poids sur les épaules pour réussir ce qu'il nous est demandé. Être à l'écoute des gens, travailler avec eux, faire des projets, proposer des choses peut-être plus intéressantes et qui concernent plus le monde. Voilà. On a le poids sur les épaules. D'abord, est-ce que tu as reçu notre invitation pour le débat le 14 juin à 14h ? Oui, mais j'organise les réunions ce même jour, le mercredi. Il faudra qu'on voit ensemble comment on va faire. Parce que j'ai... Vous pouvez débattre avec nous, donc... Ah bon ? On va peut-être... Mais je viendrai faire une interview, il n'y a pas de problème. Mais le soir, j'organise une réunion publique. Et je fais venir le porte-parole national de la République en marche, qui est Arnaud Leroy. Et on va travailler le thème sur le plan de la transition écologique. Ok. La transition écologique, d'accord. Parce qu'il est un spécialiste de ce sujet, à travers la question des océans. Et puis avec Nicolas Hulot, notre ministre, nous avons un sujet à développer. Dans la quatrième place de Brigitte Rhin ce soir, en termes de transition écologique, comment tu expliques l'hébergeur Antoine ? Non, je l'ai mis en ligne au discours d'Albi. Emmanuel Macron a dit que l'écologie n'était pas un clan, l'écologie n'était pas un parti. L'écologie était maintenant une économie et nous souhaitons en faire profiter également le Périgord. Ok. Alors, résultat là, je sors juste de Bergerac. Je parle des résultats à Bergerac. 48% des bananes de votants. C'est presque 51,8% de la pension. Donc en gros, ça se ferait pour votre candidature du 16% des inscrits, je parle. Qu'est-ce que ça te dit ? Écoutez, je fais 35% aux dernières nouvelles, peut-être 36%. Donc je suis le seul qualifié par rapport à la loi qui est 12,5% des inscrits. J'ai rien d'autre à dire. Les autres ne sont pas qualifiés. Il y a un repêché. Je crois que c'est le Front National vers Robert Dubois, mais ce n'est que du repêchage. Normalement, je devrais être élu au premier tour. Comment tu expliques ces résultats, si nettes même ? Parce qu'on a fait une bonne campagne présidentielle et une bonne campagne législative, tout simplement. Et que le programme qu'on propose, c'est le programme qu'attendent les Français. Et nous avons travaillé fortement depuis un an pour cela, pour que le mouvement En Marche puisse avoir son président de la République. Maintenant, on va appliquer le programme du président de la République à 100%. Ok. Bonjour, vous êtes le directeur de campagne de Gaël Blanc. Qui n'est pas dans le local ? Non. Donc, pour l'instant, pas de déclaration ? Non, on attend les résultats définitifs de la préfecture. C'est très serré avec Robert Dubois pour l'accession au second tour. On s'exprimera une fois qu'on connaîtra le résultat de tous les gens qui ont voté sur la sélection. Ok, merci. Merci à vous. Merci. 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 c'est une réussite je vois que ça se met en place partout dont le bergeracois et j'espère que le bergeracois poursuivra cette dynamique donc moi j'ai lancé une dynamique j'ai lancé un vrai débat de fond et donc voilà j'ai aucun regret absolument est ce que vous avez vu venir cette défaite cette vague cette déferlante en marche la déferlante elle était annoncée alors je sais pas si elle était annoncée à ce niveau là pour l'instant d'ailleurs j'ai pas les résultats nationaux pour savoir si elle est au même niveau que ce qui était annoncé plus ou moins j'ai l'impression qu'elle est encore plus forte que ce qui avait été dit donc bon on la voyait venir tout le monde la voyait venir pour autant on pouvait espérer qu'il y aurait sur certains endroits et en direction de certains députés qui ont fait un peu de travail et qui ont eu des liens enfin moi j'ai eu que que des que des personnes qui ont renvoyé des messages positifs donc voilà robert dubois deuxième tour c'est quelque chose qui vous à votre place qui vous fait mal à b robert dubois au deuxième tour comme marine le pen au deuxième tour de la présidentielle ça peut pas satisfaire bien sûr ça peut pas satisfaire et bon bien évidemment en ce qui me concerne j'appelle à faire barrage au front national très clairement donc voilà mais je dirais que c'est comme je les fais pour la présidentielle mais c'est désolant pour la démocratie d'en être là très bien est ce que vous pliez la chute du ps certainement certainement je c'est possible fin du ps oui du ps et effectivement de ce que nous avons porté ensemble aussi vieux dans la présidentielle avec bon moment c'est tout à fait certainement c'est possible bien sûr vous allez poursuivre la politique ou pas sur d'autres mandats locaux ou autres à la politique non sûrement pas mais en ce qui me concerne vous savez moi j'ai passé 40 ans de ma vie à travailler pour je dirais pour l'intérêt public quel qu'il soit syndicaliste dans le milieu associatif etc donc certainement je le ferai je vais prendre quelques temps de vacances là un petit peu je vais me reposer je vais profiter des petits enfants mais bon moi je fais partie des gens qui qui ont toujours été actifs dans le milieu pôle soit soit associatif soit syndical soit politique je pense pas non d'ailleurs j'ai montré pendant ce mandat j'ai jamais postulé à un autre mandat donc aujourd'hui je vois là non je suis pas mais bon voilà je vais pas je vais pas vous faire une déclaration grand invocante jamais ou si ou là j'en sais rien moi j'ai toujours été quelqu'un qui aimait travailler pour le bien public pour le collectif enfin moi c'est ma c'est ma façon c'est ce qui me fait vibrer le collectif donc bon j'y reviendrai sans doute quand je sais pas voilà j'ai pas de voilà quel sentiment vous gardez de ces années à la députation ah mais moi je je suis je suis assez fière du travail que j'ai fait j'ai du travail que j'ai fait des liens que j'ai tissé parce qu'il ya les deux quoi ce que j'ai fait à l'assemblée nationale je suis assez satisfaite de mon travail je n'ai aucun regret voilà ce n'est aucun regret je suis satisfaite du travail que j'ai fait à l'assemblée nationale bon il semblerait que j'ai pas su le transmettre suffisamment bon mais après voilà il ya une vague macron on l'a dit elle est là et puis et puis aussi sur le sur le terrain j'ai eu de très très bonnes relations de très très bonnes rencontres encore encore avant-hier avec le medef le dialogue qu'on a eu avec le medef alors que je leur ai fait j'ai pas utilisé le langage de moi je ne sais pas mon habitude donc j'ai dit sur quel point j'étais en accord avec eux parce qu'il y en avait et sur quel point je n'étais pas en accord voilà mais j'ai toujours eu de voilà moi je n'ai aucun regret absolument que voilà d'accord merci beaucoup et je crois que malgré tout ce qu'on appelle crise de la démocratie a très très peu à voir avec la démocratie c'est vraiment une crise du système représentatif bon en tant que tel et d'une certaine façon une crise qui bon atteste précisément du fait qu'à très très peu de démocratie dans ce système parce qu'on fait toujours comme s'il ya une espèce de grand corps collectif s'appellerait le peuple comme ça qui réclameraient des choses qui s'exprimerait à travers des représentants mais c'est pas comme ça il ya une offre en quelque sorte et bon on se situe par rapport à une offre mais je crois que fondamentalement il faut inverser un peu des choses et toujours bon que en fait toujours comme si c'était le peuple qui crée en quelque sorte la représentation non c'est la représentation qui crée le peuple il faut que pour l'eau et le